Affaire Bourraoui, l'Algérie rappelle son ambassadeur en France. Le président algérien décide de rappeler son ambassadeur en France ce 8 février 2023. Cela intervient après l'exfiltration de la militante et journaliste Amira Bourraoui par la Tunisie le 6 février. Le président algérien Abdelmajid Tebboune décide de rappeler pour consultation son ambassadeur en France ce 8 février 2023, à la suite de l'exfiltration de la militante et journaliste Amira Bourraoui via la Tunisie, le 6 février, a annoncé la présidence dans un communiqué. Soulignant que l'Algérie a, via une note officielle, protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne vers la France, le président Abdelmajid Tebboune ordonne le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat, précise la présidence. Interdiction de sortie du territoire Arrêtée en Tunisie le 3 février d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie, la militante politique et journaliste Amira Bourraoui a finalement pu embarquer le 6 février sur un vol à destination de la France. Cette franco-algérienne faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire en Algérie. Elle avait été interpellée par la police tunisienne alors qu'elle cherchait à prendre un avion pour la France. Une juge l'avait remise en liberté lundi mais elle avait ensuite été emmenée par des policiers tunisiens avant d'obtenir la protection du consulat français à Tunis. Peu avant le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris, le ministère algérien des Affaires étrangères indique avoir exprimé, dans une note officielle, à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français. Ces personnels ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, précise le ministère dans un communiqué. Dans cette note officielle, l'Algérie rejette ce développement inadmissible et inqualifiable qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises. Après un coup de froid depuis l'automne 2021, Paris et Alger avaient scellé un être échauffement de leurs relations à l'occasion d'un déplacement du président français Emmanuel Macron en août dernier. Les deux chefs d'État avaient alors signé en grande pompe une déclaration commune pour relancer la coopération bilatérale. En octobre, c'est la première ministre française Elisabeth Borne, accompagnée d'une quinzaine de ministres, qui s'était rendue à Alger pour concrétiser la réconciliation entre les deux pays par des accords dans l'industrie, la création de startups, le tourisme et la culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !